Je me souviens, je me souviens, nous sommes le 27 juillet 2011. La télé est allumée avec Equidia en fond sonore, je prépare mes valises pour rejoindre ma famille en vacances. Interpellé par le débit du commentateur qui s'accélère, je me dirige vers l'écran. Devant mes yeux, ce n'est pas juste un champion qui va s'imposer, c'est le nouveau roi d'Angleterre. Baptisé par son éleveur Khalid Abdullah en hommage au légendaire entraîneur américain Bobby Frankel, disparu en 2009, Frankel fait partie de la race des seigneurs. Son père, Galiléo, est un étalon or. Le destin de Frankel est intimement lié à un homme au parcours de vie incroyable, presque romanesque. Henri Cécile est un personnage hors du commun, mais en 2007, il doit jouer le rôle de sa vie, livrer son plus grand combat face à la maladie. Les chemins de Frankel et du maître entraîneur vont se croiser pour écrire l'une des plus belles pages de l'histoire des courses. Caractériel et fougueux, le poulain ne tient pas en place. Son entraîneur, Henri Cécile, va lui apprendre à tempérer ses ardeurs. Frankel débute au mois d'août de ses deux ans à New Market. Monté par Tom Quilley, il s'impose en toute décontraction devant Nathaniel, promis à un bel avenir. Henri Cécile comprend qu'il possède dans ses box un poulain qui sort de l'ordinaire. A chaque fois, il effectue un véritable cavalier seul. Le 16 octobre, Frankel participe à son premier groupin, les Dewar Stakes. A milling droite, Tom Quilley a du mal à retenir la fougue de Frankel, qui ne demande qu'à accélérer. En seulement quelques foulées, il met au tapis ses adversaires. Nouvelle victoire par KO. Élu meilleur deux ans européen, le jeune puncher va entrer dans la Légion. La rentrée de Frankel est programmée au mois d'avril à Newbury. Il gagne sans puiser dans ses réserves. C'est la préparation idéale avant son premier grand objectif de l'année, les 2000 Guinées. Frankel va faire le show devant des tribunes archi-combles. Il sort des stalles de départ comme un sprinter, déploie des foulées à une vitesse folle, jusqu'à compter 15 longueurs sur le reste du peloton. Comment pourra-t-il maintenir un tel rythme sur 1609 mètres ? C'est tout simplement du jamais vu. Un mois et demi plus tard, les St. James Palace Stakes sonnent comme un rappel à l'ordre. Tom Quilley demande à Frankel d'accélérer dans le dernier tournant. Il part de loin, de trop loin. Dans les 200 derniers mètres, Frankel accuse le coup. Zofani refait mètre par mètre. Le poteau sauve juste à temps le pensionnaire de Khalid Abdullah. Tom Quilley plaidera coupable après la course. Le 27 juillet, Frankel est au départ des Sussex Stakes et affronte pour la première fois ses aînés. Frankel ajoute une nouvelle victoire à son palmarès. Et il va clore son année de 3 ans en remportant haut la main les Queen Elizabeth II Stakes à Ascot. Invaincu en 8 sorties, dont 5 groupins, il est couronné cheval de l'année en Europe. A 4 ans, sa soif de combattre est toujours intacte. Frankel effectue son retour à la compétition au mois de mai dans les Lock-Inch Stakes. Le constat est sans appel. Il y a lui et les autres. Un mois plus tard, à Ascot, il laisse à 11 longueurs son éternel dauphin, Ex Celebration, et conservera sa couronne le 1er août dans les Sussex Stakes. Frankel est le King du Mile. Un nouveau défi l'attend dans les International Stakes. C'est la première fois que le meilleur cheval du vieux continent va se produire sur une distance aussi longue. Il va signer la plus grande performance de sa carrière. Pourtant très affaibli par la maladie, Henry Cecil a tenu à être présent. Chaque moment qu'il partage avec son champion est une bouffée d'oxygène. Frankel tire sa révérence dans les Champion Stakes. L'hippodrome d'Ascott affiche complet. Le français, Cyrus des Aigles, tentera le tout pour le tout, mais Frankel sort par la grande porte. Invaincu et invincible. Le rideau tombe sur le dernier chef-d'oeuvre de Sir Henry Cecil qui disparaît en 2013. Une aventure extraordinaire qui sera bientôt immortalisée au cinéma avec Jeremy Irons dans le rôle principal. J'ai déjà le titre. Mon royaume pour Frankel. Sous-titrage Société Radio-Canada